Les moussons peuvent être dévastatrices. Pourtant, elles jouent un rôle positif pour les territoires et les populations qui les subissent. Plus fréquente et plus violente ces 30 dernières années, elles seraient pourtant en danger selon les dernières études sur le changement climatique. Mais comment fonctionnent les moussons ? C'est un phénomène météorologique saisonnier, en fait, de la thermodynamique classique. Sous l'effet du soleil, la Terre s'échauffe et se rafraîchit plus vite que la mer. Au printemps, la température terrestre s'élève plus rapidement que celle de la mer. L'air chaud, plus léger, au-dessus de la Terre, monte, créant ainsi comme un appel d'air. Un vent régulier souffle alors de la mer vers la Terre. Dans la zone intertropicale, ce phénomène de convection est appelé la circulation de Walker. Ce vent amène donc au-dessus de la Terre un air surchargé d'humidité qui va provoquer, en arrivant sur le continent, de très fortes précipitations. Ce sont les pluies de moussons. L'emplacement des plaines et des montagnes, ainsi que l'orientation du relief, donnent à chaque climat de moussons des caractéristiques bien particulières. Les plus importantes sont les moussons en Inde, en Afrique, en Asie du Sud et en Océanie. La mousson est un élément fondamental dans la régulation du climat pour lequel il nous reste encore beaucoup à apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada